Bonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Emilio Tugnion de l'agence Mancilia Tugnion, basée à Madrid. Il est bon de rappeler que le niveau de l'architecture en Espagne est très élevé et son rayonnement est international. C'est donc pour nous un grand honneur de vous recevoir ce soir. Je vais vous épargner la très longue liste des distinctions que l'agence a reçues depuis sa création en 1992. Je citerai seulement les prix d'architecture de la Biennale Ibero-Américaine en 2012 et le prix Michel Andero en 2007 pour le magnifique centre d'art contemporain de Castille et Léone. Ils ont reçu également en 2013 la médaille d'or du mérite des beaux-arts décernés par le ministère de la Culture espagnole. Leurs travaux ont été exposés sur toute la planète. Ils ont été sélectionnés à quatre biennales d'architecture espagnole ainsi que trois biennales d'architecture d'Amérique latine. Emilio Tugnion est professeur agrégé à l'École technique supérieure d'architecture de Madrid. Ils ont été également invités dans d'autres universités comme celle de Princeton, Harvard ou bien encore le PFL de Lausanne. Ce que j'apprécie beaucoup dans la production de cette agence, c'est le travail fabuleux sur l'espace, la structure, la lumière et la matière. Les projets donnent le sentiment d'une grande liberté, comme s'il n'y avait aucun enfermement dans la méthode de fabrication du projet. Bref, de l'architecture dans son approche la plus noble en somme. Bienvenue à l'École nationale d'architecture de Strasbourg. Je crois qu'on peut vous applaudir. Je vais d'abord m'excuser du fait que je vais parler en espagnol qui sera traduit. Donc, je vais essayer de réduire un peu la conférence. Alors, je vais d'abord remercier à Dominique Coulomb la présentation et l'invitation à être ici dans la Escuela d'Architecture de Strasbourg et à la propre Escuela pour être ici. La vérité que c'est un honneur pour moi, surtout maintenant que je connais mieux l'œuvre de Dominique, et je me semble que c'est un maestro, je me semble que c'est très important que je m'ait invité. Je veux d'abord remercier Dominique l'invitation à cette école, l'École d'Architecture de Strasbourg. C'est un privilège pour moi d'être ici et notamment d'être ici à l'École de Dominique. Je veux également remercier à Luis Carrilla, le maître portugais, qui est venu m'écouter encore une fois. Donc, merci, Luis Carrilla. Je vais parler de l'Architecture de la mémoire. Ici, vous pouvez voir une photographie de mon associé. Luis Mancilla, qui est décédé il y a trois ans, et je voudrais dédier cette conférence à lui. Notre cabinet est un petit cabinet installé dans la ville de Madrid. Avant, nous étions deux personnes à travailler, maintenant nous sommes neuf. J'ai pensé à vous expliquer sept projets, mais comme la traduction simultanée est indiférée, je vais à vous expliquer sept projets. Et j'avais pensé à vous expliquer sept projets, mais je vais seulement expliquer cinq, parce que nous avons une traduction simultanée ou inconsecutive, et donc on va essayer de réduire le temps. Donc, le premier projet est le Musée de Castellon. Castellon est une petite ville située au sud de l'Espagne. C'est un peu mal le plan, mais c'est la situation de Castellon, non ? Donc, je vais commencer par les projets du Musée de Castellon. Castellon, c'est une ville qui se trouve à l'est de l'Espagne. Et c'est un projet, bon, tous les projets que je vais raconter sont projets qui sont gagnés, digamos, par concours public, c'est la façon de travailler de notre oficina. Tous les projets que je vais présenter sont des projets qui ont été gagnés dans des concours publics. Donc, celui-là fait partie de ces projets. Le problème que le concours planteait était l'agroupation de quatre musées qui existaient en Castellon en un seul édifice. La problématique présentée dans ce concours était le regroupement de quatre musées dans le même bâtiment. Depuis le premier moment, ce que nous avons posé à Pilar, les quatre musées, de cette manière, le Musée d'Arqueologie, Technologie, Belles Arts et Ceramique, mettre les quatre en haut, faire un vacé en chacun et établir une diagonale de vacés. La solution que nous avons trouvée, c'était de regrouper les quatre musées, architecture, technologie, Beaux-Arts et Poterie, et établir une diagonale de vide, et donc faire deux niveaux de vide. Ici, on peut voir la coupe, où on voit, comme chaque niveau a une médecinine, et tout le médecinine sont enchaînés et d'une manière diagonale. Et c'est la idée fondamentale. La idée fondamentale est que tous les espaces de chaque musée sont iguales, toute la plante est iguale, mais chaque plante, à la fois, est différente que les autres, c'est la idée fondamentale de ce projet, de ce musée. Tous les espaces sont au même niveau, mais les étages sont à différents niveaux. Ici, nous pouvons voir le bâtiment, avec ses différents airs, mais c'est le bâtiment avec les différents airs. Et ici, nous voyons le tâche du musée, avec ce vide qui va bouger selon la diagonale. Donc, la façade est faite d'un alliage d'aluminium. Nous pouvons voir le bâtiment. L'intérieur du pâtiment, avec les arbres et l'édifice d'aluminium. Donc, l'intérieur de la cour, avec les arbres et la façade d'aluminium. Donc, le bâtiment avec les arbres, le bâtiment avec les arbres et le musée, qui appillaient les quatre musées. Les pavillons de restauration, les couloirs et les muséums qui regroupent les quatre muséums. Ici, on voit l'espace diagonal, les quatre musées appillés et les deux altures en diagonale. Nous pouvons voir ici la diagonale, les quatre musées regroupés sur la diagonale. Nous voyons ici aussi cette diagonale, les quatre niveaux, un espace qui va croître, qui va acquérir une meilleure dimension. Une de les sales, nous voyons voir une de nombreuses sales. Des sales, des nombreuses sales. Et ici, on voit l'espace d'une seule hauteur et la diagonale de tout l'édifice. Et ici, nous voyons l'extérieur du bâtiment, donc la façade d'aluminium, l'atrium et les lettres du musée. Je voudrais vous expliquer ces lettres. Ce sont les lettres notamment de l'affiche du musée. Et ce sont des lettres soutenues par des poutres. Les lettres sont de hormigon armé, de couleur blanche, comme tout l'intérieur, et vont être construites dans le site. Mais on nous a demandé de les construire en Madrid et de les préfabriquer. Nous avons accepté cette demande sous la seule condition de transporter les lettres, toutes les lettres ensemble, dans un camion, le même jour. Et voici, vous pouvez voir ces lettres. C'était donc un acte qui nous a permis de faire connaître les musées partout en Espagne. Et cela nous permettait aussi de lancer des petits messages lorsqu'on transportait les lettres. Nous voyons les petits taureaux et mu, donc les sons de la page. Ce sont des messages très simples, tout comme l'architecture. Donc, lorsqu'on arrivait au péage, les lettres s'arrêtaient. Et cette photo, c'est sûrement la photo la plus importante de la conférence. Parce que ce sont les chauffeurs, les chauffeurs des camions, qui, à première heure du matin, de la matinée, étaient très dégoûtés avec les architectes. Ils étaient dégoûtés, ils étaient en colère, parce qu'on les avait dit qu'ils devaient garder un ordre, une distance, une structure, une géométrie. Mais au milieu de la route, ils étaient déjà contents. Ils étaient si contents qu'ils ressemblent ces lettres. Et le plus surprenant, c'est comment on est arrivé à faire une photo avec la même inclination qu'une lettre. C'est incroyable, non ? La U avec le ventre encore. C'est curieux, parce qu'ils étaient heureux. Au début, ils étaient enfadés, et maintenant ils sont heureux. l'architecture, c'est quelque chose qui est difficile et que nous devons éduquer et enseigner à ceux qui le font, à ceux qui le font, à ceux qui le font. Donc, l'architecture, c'est quelque chose de difficile. On doit apprendre et éduquer aux travailleurs. Et nous devons tous travailler en équipe. L'architecture, c'est quelque chose qu'on fait avec les hommes, pour les hommes et par les hommes. L'architecture, c'est quelque chose qu'on fait avec les hommes, pour les hommes et par les hommes. Et c'est un des exemples dans lesquels les hommes qui ont fait l'architecture participaient aussi de la performance. Donc, ceci est un exemple de cette participation des hommes dans la performance. Ils étaient tellement contents que quand ils arrivaient à Castellon, ils se saltaient tous les semáfores pour ne pas perdre la lettre, non ? Ils étaient si contents que lorsqu'on est arrivés à Castellon, ils ont sauté le feu rouge pour arriver à temps avec les lettres. Ils se sont appelés à leurs femmes pour leur dire qu'ils allaient arriver le soir. On arrive, on arrive. Donc, les femmes attendaient. Donc, les femmes attendaient. Peut-être que c'est le plus important. Entendre que l'architecture est quelque chose qui ne pertenece seulement aux architectes, qui sont les personnes avec les personnes qui sont les travailleurs pour les personnes qui sont les usuaires. Donc, le plus important c'est de comprendre que l'architecture n'est pas seulement quelque chose qu'on fait les architectes. c'est que l'architecture est faite pour les personnes et travaillée pour les personnes et par les personnes mais surtout pour les personnes. Il faut avoir des personnes. Donc, le prochain projet est l'archive regional de Madrid. Le prochain projet qu'on va voir ce sont les archives régionales de Madrid. Madrid est une ciudad située au centre d'Espagne, équidistante, tout le monde le sait. Oui, Madrid est située dans le centre de l'Espagne et à la même distance de ville d'autour. Et cette rue qu'on voit maintenant, c'est Castellana, c'est la rue principale de Madrid. Et le musée du Prado. Et au sud de Madrid, en une zone industrielle où est l'estation d'Atocha est où se plantea le prochain projet. Et dans la partie sud de Madrid, dans une partie industrielle et à côté de la gare d'Atocha, c'est où est situé le projet. Cette zone industrielle était pleine de fabriques de principaux du XXe siècle, de 1900, comme cette, qui est l'antigua fabrique de cervelle, l'Aguila. Et cette partie de Madrid était remplie de usines qui venaient du début du XXe siècle, comme celle-ci, qui est l'usine de bière et l'Aguila. Le concours, ce que se plantea, c'est un centre cultural sur ces structures qui étaient, c'était le premier d'industrial protégé en Madrid. Et le concours cherchait un centre cultural sur ces bâtiments qui étaient un des premiers bâtiments protégés du patrimoine industriel de Madrid. Et depuis le début, on savait que le projet allait changer parce qu'en Espagne, c'est comme ça, tout change. nous, on a un peu oublié le programme et on a cherché à faire plutôt une stratégie qui résoudrait pas quoi faire, mais comment le faire. Trabajamos más con los espacios que viven entre médias, estos espacios intermédios de pequeña dimension. On travaillait beaucoup avec les espaces intermédiaires, cet espace d'une dimension réduite. Con la idée de conservar los edificios que estaban protegidos. Avec l'idée de sauvegarder ces bâtiments protégés. Y con la idée de reutiliser todos los materiales de los edificios que teníamos que demoler. Tanto el ladrillo como el hormigón que fueron utilizados posteriormente. Y aussi l'idée de reutiliser tout le matériau qui allait être détruit, bien la brique et aussi le bétan. La arquitecture es une arquitecture écléctica de principios du siglo XX, el ladrillo. Et l'architecture est une arquitecture écléctica du début du XXe siècle en briques. Y la última idée era establecer relaciones contextuales con esta arquitectura industrial no a través de una mimesis formal o una copia formal, sino a través de construire con arquitectura industrial del siglo XX. Et l'idée c'était d'essayer de ne pas faire une copia de cette industrie mais faire un projet a partir de l'industrie du XXIe siècle. Une arquitecture comme vous voyez c'est une arquitecture de ladrillo parce que c'était l'architecture industrial de principios du siglo en Madrid era esta arquitectura de ladrillo écléctica. On voit que l'architecture était en briques et c'était l'architecture qui avait partout à Madrid l'architecture en briques. Lo que planteamos portanto era un bodegón una estructura en bodegón que macizaba toda la manzana con construcciones modernas industriales modernas que planteaban esa continuidad contextual o esos vínculos contextuales con la arquitectura industrial de principio de siglo con esta arquitectura industrial de final de siglo. Et on a proposé une nature morte a partir de les vatiments existants et des vatiments industriels modernes en essayant de tisser des liens entre les deux épocs. Aquí está la propuesta. Primero cito el centro cultural. El centro cultural no salió adelante y lo que acabó haciendo fue un centro documental, un archivo y una biblioteca. Et voici on voit le centro culturel mais à la fin et le centro culturel n'était pas fait mais on a fini par faire des archives et une biblioteca. la biblioteca es esta parte d'aquí con el depósito legal. Et cette partie que on voit maintenant c'est la biblioteca et le depôt legal. Y esta zona d'aquí ya es el archivo. Son como dos instituciones unidas por una calle que es donde estaba la antigua entrada de los trenes de carga. et cet otro gran zone son los archivos son de grande partie y a côté de l'entrée de camion. C'est un poco la estructura no? La biblioteca tiene un 70% de rehabilitación y un 30% de nueva planta. Et ici on voit la estructura les bâtiments en 70% de rehabilitación y un 30% de bâtiment neuve. Y el archivo tiene un 30% de rehabilitación y un 70% de construcción nueva. Y par contra los archivos tienen 30% de rehabilitación y un 70% de bâtiment neuve. Aquí sería un poco el bodegón de arquitecturas industriales de principio de siglo y de final de siglo. Ici on peut voir la nature morte entre le bâtiment du début de siècle et fin de siècle. Y vamos a ver un poco l'edificio. Estos sont los edificios de ladrillo rehabilitados. Et on va voir un peu les bâtiments de briques rehabilitados. Et aquí se ve un poco esa idea de sección. Esta la biblioteca donde se ve que aquí donde antes había el almacén de grano ahora está l'armacén de libros. Ici on voit la coupe et voilà la biblioteca et avant où il était le silo de grain on peut voir comme il y a un stockage de livres. Comme se peut ver aquí los edificios tratan de colocarse muy próximos a los otros insistiendo en esa idea casi de construcciones en bodegón. Les bâtiments se prévident lesant des autres pour essayer de montrer cette idée de nature morte. Un poco la arquitectura de principios de siglo, la arquitectura de mediados de siglo y la arquitectura de l'architectura de début de siècle, de moitié de siècle et aussi de fin de siècle. On va voir quelques images de ces regroupements de bâtiments. Et les intérieurs recogent cette construction industrial avec vidrio et acero. Et les intérieurs recueillent cette construction industrielle en verre et en acier. Les espaces qui étaient tous llenos d'artefacts. Et les espaces qui étaient avant remplis de machines. Maintenant, toutes ces machines vivent avec le mobilier de de la bibliothèque. Ici, on peut voir le 4 visage du bâtiment. L'archive qui est une pièce de grande dimension mais qui est complètement vide de personnes. ici, on peut voir les archives. C'est une pièce de grande taille qui est remplie de papier qui est construite avec acero, hormigone et vidrio. qui est construite complètement avec acier, béton et verre. Les interiores de l'archivo. Plus d'images de l'intérieur de l'archive. Et cette idée encore de pièces de différents momentes historiques. Et cette idée encore de nature morte où les pièces de différentes époques cohabitent. Pour finir, ce projet n'a une vista générale de comment l'edificio et comment est maintenant. Pour finir ce projet, on vous montre une vue générale de comment le bâtiment était avant et comment il est maintenant. Le siguiente projet est un projet raro, un projet extraño. La Fundation Barri en Vigo, en la cual c'est une petite institution qui se construit une petite fondation se construire comme complement un programme bancario, un programme d'un banco. Le projet suivant est un projet rare, un projet étrange, un projet de la Fundation Barrié, bancaire. Le problème se plante était que este banco possède une fondation en Coruña, une ciudad próxima à Vigo, et voulait faire la même fondation, voulait avoir deux fondations qui étaient deux fortes próximes. La problématique présente ici c'est que la banque qui avait la fondation avait déjà une fondation dans la ville de Coruña, en Galice, et donc il voulait avoir deux fondations dans deux villes qui étaient plus ou moins proches. Coruña est la capital de la parte norte de Galicia et Vigo la capital de la parte sur de Galicia. Coruña est la capitale de la parte nord de Galicia et Vigo est la capitale de la parte sud de la région de Galicia. La fundation que tenia en Coruña tenia 8000 mètres quadrados. Donc la fondation les bâtiments qu'ils avaient en Coruña avaient 8000 mètres carrés. Mais ici on pouvait seulement construire 2000 mètres. Mais ils voulaient faire les mêmes activités dans les fondations c'est à dire tous les concerts exposés qu'on allait faire à Vigo devaient se faire aussi à Coruña. Con lo cual teníamos un problème porque lo que había que hacer en 8000 mètres cuadrados había que hacerlo aquí en 2000. Donc cela nous posait un problème parce que ce qu'on pouvait faire dans un bâtiment de 8000 mètres carrés on devait le faire dans un de 2,000 mètres carrés. Por otra parte el sitio era un antiguo el banco estaba aquí situado y lo que había construido era una pequeña construcción con un patio detrás y lo que teníamos que hacer era la fundación situada en este patio que estaba detrás de esta construcción del banco. En plus cette banque était située dans une construction avec un cour derrière et on devait construire la fundación dans cet endroit. Lo primero que hicimos fue restaurar la fachada como se ve aquí y lo único que aparece de moderno de nuevo es las puertas que se nota un poco que ha cambiado el uso en su interior en el patio. Donc nous avons d'abord fait des travaux de renouvelation dans la façade et la seule chose qu'on peut voir de moderne de nouveau ce sont les portes. Donc nous voyons des portes en zigzag en couleur blanche et noire. Donc derrière cette façade existente en este patio era donde había que construire la nueva fundación de 2000 m2. Donc derrière cette façade dans cette cour c'est l'endroit où on devait construire la fondation de 2000 m2. ce que le propusimos al cliente era utiliser la technologie de los escenarios teatrales pour faire espaces qui pouvaient servir pour différentes choses cada une. Nous avons proposé de utiliser la technologie de scène teatral pour pouvoir utiliser les espaces pour faire des activités diverses. l'espace de abajo c'est une grande caja negra comme si un escenario avec barres contrapesadas et suel hydráulico avec telons et suel hydráulico. Nous avons un bar une boîte noire avec une scène de bar à contrepois des rideaux et le sol le plancher hydraulique. Il y a deux salas polyvalentes de espaces en les quales la réflexion era sobre la graduation de la luz pour exposer cualquier type d'objet des un dibuj jusqu'à un objecte d'une scultura. Après nous avons deux salles polyvalentes dont la réflexion principal et la graduation de la lumière qui nous sert à exposer toutes sort d'objets de choses comme des dessins. La dernière salle est dédiée à le stockage de tous les meubles du bâtiment. Avec cela nous avons trouvé la solution qui soit flexible pour pouvoir utiliser l'édifice comme si il y avait plus mètres quadrados de que il y avait il y avait plus de mètres de ce qu'il avait en réalité. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien, il y a seulement des salles polyvalentes qui changent selon les exigences. Con estos quatre grandes espacios et les vestibules que quedan en lo existent se organisait totalement l'édifice et se managait comme une seule personne. Avec ces grands espaces et les halls correspondants, le bâtiment était organisé et avec une seule personne. La entrée avec les lettres en negros sur blanc et un blanc sur negros. Nous voyons l'entrée avec des lettres en noir sur blanc et blanc sur noir. C'est la zone restaurée avec les ascensors pour les pianos et les personnes. Voici la nouvelle zone restaurée avec les ascensors et le piano pour les personnes. Et cette est la salle où se almacena tout le mobilier de tout l'édifice. Et celle-ci est la salle de stockage de meubles du bâtiment. totes les sillas sont collées en un falso techo de sillas. Toutes les chaises sont accrochées du toit et cela fait un faux plafond. Cela donnait un acoustique très spécial à tout l'espace. Donc l'espace pouvait devenir un acoustique très intéressant pour faire fiestas. Donc l'espace pouvait devenir un espace très intéressant avec une acoustique très intéressante pour faire réaliser des fêtes. Et dans cinq minutes ça pouvait changer pour devenir un auditorium. C'était quelque chose de très efficace. Nous voyons ici toutes les chaises de tout le bâtiment. Quand tu necesitas une silla en cualquier sitio vienes aquí coges les sillas et te la llevas cualquier parte. Lorsqu'on a besoin d'une chaise dans n'importe quelle zone du vatiment on vient ici et la cherche. On peut les utiliser pour un séminaire ou pour toute fonction. On peut aussi accrocher les gens. Il est toujours intéressant d'accrocher les gens. Para abajo sont les autres salas dans les se trabaje la illumination. nous voyons d'autres salles pour travailler avec la lumière. La última est la caja negra où cualquier cosa peut occurre avec tout le système de escenario teatral. peut être un théâtre ou une salle d'expositions. Tout ça fonctionne très agil. Elle peut devenir une salle d'exposé. Nous trouvons une configuration d'auditorium. Ici, c'est plutôt dans la ligne du séminaire avec un plancher plus complexe. Avec une technologie élémentale des théâtres se peut faire que le espace change rapidement en peu longtemps comme les scénarios. Avec la technologie des salles de théâtre le espace peut changer très rapidement. Ce exercice que hicimos, ce experiment que hicimos aquí la verdad que funcionó muy bien la fundación está muy contenta porque realmente con 2000 m2 cumple la superficie a los mismos programas que la de 8000. lo lo pasa que tenía un pequeño problema y es que la tecnología era bastante cara. Et donc cet expériment a très bien fonctionné la la fondation est très content avec nous parce que avec ces 2000 m2 on pouvait faire la même chose que dans les bâtiments de 8000 m2 carré 8000 m2 carré le seul problème c'est que la technologie utilisée devient très cher ainsi que volvimos à construcción más tradicional como el museo de las colecciones reales donc maintenant on revient dans des projets plus traditionnels comme les musées de colección royale c'est un proyecto que también está en madrid c'est projet aussi en madrid c'est el palacio real de madrid voici le palais royal de madrid éste c'est l'origen de madrid c'est l'origen de madrid c'est la parte alta de madrid c'est la partie haute de madrid et à 30 mètres est la parte baixa de madrid que ya linda comme le rio que est ici comme le manzanares donc à 30 mètres on trouve la partie basse de madrid liée au manzanares donc le fleuve de madrid le palacio real de madrid c'est un palacio curioso hecho por sacchetti le palais royal de madrid est un palais curieux qui a été réalisé par sacchetti porque aprovecha este desniveau de 30 mètres para hacer un palacio real en altura il a profité de ces deux niveaux de 30 mètres de niveau pour faire un vous pouvez répéter un palacio real en altura il a profité de niveau de 30 mètres pour faire un palais royal en autor nous voyons ici le dessin de Sacchetti qu'il a réalisé on parle de un projet en autor parce que nous voyons cinq plans en autor en haut et cinq plans en bas depuis le début il a été l'extension naturelle du palais a été conçu vers le sud et ainsi a tout au long du temps et le nouveau musee de les coleccions reales remata cette extension naturelle du palais real vers le sud et c'est ainsi qu'il a été fait tout au long du temps donc le dernier musée qu'on a fait dans le palais est fait dans cette ligne aussi l'escénario que nous avons ici c'est un palais royal plus les extensions trouvées dans le palais plus une cathédrale construite dans le XXe siècle mais sous terre on trouve les anciens vestiges d'une fortification islamique d'une petite ville islamique qu'il y avait ici tout comme l'Alcazar de l'Austria c'est donc un endroit où il y a beaucoup d'archeologie c'est pour ça que nous nous avons envers intervenir dans la zone où il y avait plus arqueologie nous avons de l'Alcazar et seulement de crecer avec la dimension du l'ala du palais real donc nous avons proposé au lieu de faire les travaux d'engrandissement sur l'archeologie à aller vers l'autre aile du palais royal c'est le palais royal la catedral du sigle XX le camp du moro et le edificio que se plantea c'est une extension du palais real vers l'or sur donc nous trouvons ici le 200 avec le palais royal la cathédrale du XXe siècle le champ du moro et cette extension de l'edificio se plantea pour une partie comme un basement continue le basement du palais real et pour autre partie comme un mur de contenu parce que il faut la ville 30 m pour construire le edificio donc cette extension est conçue aussi en tant que de soutien parce qu'il fallait couper la pour séparer la ville donc c'est c'est le premier croquis qu'ils 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 et c'est le premier render qu'ils 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 en 1999 donc c'est le premier photomontage qu'on a fait en 1999 pardon je me suis trompée avec 1999 c'est bon c'est nous qui établit des liens avec l'autre colombe d'ici les autres colombes d'ici ici on est sur l'idée de basement il faut couper madrid pour pouvoir continuer avec le palais royal qui les restos archéologiques les plantes comme on decía la sección ici les vestiges archéologiques les plans et la sección la sección se ve esa idea de muro de contención que está conteniendo l'empurge de todas las sierras de madrid donc ici on voit l'idée de ce mur qui soutient le qui charge le poids des montagnes de madrid non solo las tierras sino l'agua también que discurre hacia el río il charge pas seulement les terres mais l'eau qui allait vers le fleuve por lo tanto tiene un contenu structural que tiene como muro de contención también tiene un contenu simbólico de elementos de contención y remate de madrid donc ces contenus structurels présentent aussi un contenu symbolique la verdad es que uno piensa que han pasado 15 años desde quito este primer dibujo que tardó 15 días en hacer este proyecto llevamos 15 años 15 días por hacer este proyecto y 15 años construyéndolo c'est curieux si l'on pense que se proje a été conçud en les proje a été destiné en 15 jours et on a pris 15 années pour le réaliser en en 2015 estamos cerca del tiempo que se tardó en construir el palacio real es interesante porque en este mundo en que vivimos que los tiempos van muy rápidos pensar que haces un edificio vas estar 17 años de tu vida dedicado a ello es curioso c'est une idée très intéressante parce que dans ce monde où on vit très très rapidement penser qu'on va dédier notre vie a un 17 c'est curieux c'est le típico dibujo que hacemos nos despezzando l'edificio et la gracia que tiene c'est que le hicimos antes de que ocurriera ce a n'ha pas de faire par fases ce dessin on l'a fait avant de concevoir le bâtiment c'est curieux parce que on l'a fait avant de savoir ce qui allait arriver en fait on n'a pas assez d'argent on a dû effectivement construire le bâtiment par phase de hecho representa las fases exactas que se dividió primero la el muro de contención en fait il représente bien les fases qu'il a utilisé pour la construcción qu'il a suivi pour la construcción la première donc ce mur de soutien de charge el segundo la estructura y la la estructura tercera fase fue la fachada y la couverture la troisième fase c'est la façade y la couverture y ahora con lo que estamos con las instalaciones y los acabados interiores y maintenant nous sommes avec les instalations por hacernos una idea que arriba está la catedral está todo esto cortado así 30 metros hacia abajo y nous voyons ici la catedral ici se coupé mètre en bas j'aime bien montrer cette image parce qu'elle montre ces travailleurs ces personnes qui travaillent pour l'oeuvre et qui sont finalement si importantes que le projet nous voyons ici la façade du premier projet qui ressemble beaucoup à l'ancien mur de la ville de Madrid et ces photos sont intéressantes avec les restos arqueologiques où nous sommes il y avait la grande infrastructure de pilotes ou de mur de contenu ici nous voyons les vestiges arqueologiques là on est devant la structure des pilotistes ou des mur de charge nous trouvons ici les travailleurs qui enlèvent la poudre avec une brosse qui enlève la poudre des pièces où est le peso de l'architecture en la infrastructure ou la infrastructure que construis de pilotes de 40 mètres je me pose la question où est le poids de l'architecture sur la personne qui est en train de faire ce petit travail d'enlever la poudre d'une petite pièce ou sur les grands pilotistes lourds qu'on met après donc on voit d'un côté les vestiges archéologiques qu'on attendait et finalement les vestiges qu'on a trouvé la gracia que tienen es que en realidad reproducían la planta que nosotros habíamos proyectado para el museo et c'est intéressant parce qu'ils reproduisaient finalement la le plan qu'on avait reproduit et c'est un poco l'interieur del museo esto es una sala de 120 metros por 18 por 8 ici l'intérieur du musee c'est une salle de 120 mètres par 18 et par 8 son pilares de hormigón blanco de un metro por un metro y vigas de hormigón blanco un metro por un metro donc des pilotistes blanc d'un mètre par un mètre et de poudre aussi de plan d'un mètre par un mètre ce sont des structures très rigides qui vont agir aussi comme structures de charge donc voici le système de double pilotiste et d'épouser de un par un restos arqueológicos de l'antiga muralla islámica les vestiges de l'ancienne muralla islámique donc nous voyons ici que tout le bâtiment est conçu en béton blanc le béton blanc a une grande présence dans la structure cette photo que tomamos hace un mes las dos photos más actuales que tengo un poco lo que hemos hablado el palacio real la extension hacia el sur y con la catedral del siglo XX set cette esta photo a été prise il y en mois c'est une des photos la plus récente que j'ai donc on voit le palais royal l'extension vers le sud et la cathédrale du 20 o 20 un peu volviendo a construire un bodegón de arquitecturas que van desde el siglo XVIII XIX XX XX XXI donc nous avons cet ensemble d'architecture du XVIII siècle XIX et XX siècle et c'est la dernière photo de l'extension naturelle del palacio real hacia le sur et c'est la dernière photo qu'on a du projet où l'on voit très bien cette idée de l'extension naturelle vers le sud et on comprend très bien aussi l'idée de l'échelle de l'infrastructure culturelle avec la structure du palais ici le pouvoir l'église et la culture coexistent et c'est l'ultimo proyect que je vais raconter que c'est le restaurante et hôtel atrio en Cáceres Cáceres c'est une petite ville à l'ouest de l'Espagne en la laquelle son meilleur tesouro est cette structure medieval l'antiga c'est qui comme une almendra et dans son plus grand trésor c'est cette petite ville medieval qu'on voit ici qui ressemble une amende le centre de la ciudad c'est exactement estas trois plazas en diagonal qu'il y a le centre ville c'est ces trois places qu'on voit ici et ici c'est où il vivait toute l'aristocratie de Cáceres Atrio era un pequeño restaurante que empezaron dos jóvenes cocineros hace 20 ans en la zona más fea de Cáceres Atrio c'est un petit restaurant qui a commencé ça fait 20 années dans la partie la plus de Cáceres Atrio est un restaurante que va mejorando hasta llegar a tener dos estrellas Michelin y sin embargo estaba en una plaza donde había junkies donde había botellón donde había Atrio il comencé a améliorer il est arrivé a avoir de cette toile Michelin mais il était dans une place où il y avait de accroché ou rocadix de rocadix un peu de tout y ellos decidieron que era interesante mucha gente iba a Cáceres solamente a comer al restaurante Atrio c'était intéressant parce que il y avait des gens qui allaient à Cáceres seulement pour manger dans le restaurant Atrio et ellos decidieron unir les deux attractions que tenía Cáceres le casco histórico et su restaurante que lo querían convertir en hotel para que cuando la gente venía de extranjero pudiera residir allí et ils decidieron de mélanger ces points intéressants de Cáceres le centre historique et le restaurant et au cas où les étrangers arrivaient ils pouvaient manger là-bas et se loger Le lieu était très bizarre il était composé de trois bâtiments et le premier du 14e siècle le deuxième du 19e siècle et le troisième du 20e siècle nous avons parlé avec tout le monde à Cáceres et premièrement on a proposé un projet très radical où on voulait détruire tout ce qu'il y avait et conseguimos la position del 100% de les personnes de Cáceres et on a réussi à avoir le 100% des gens qui étaient contre notre projet avec cette proposition le cuisinier a décidé qu'il ne ne déménager à cette partie de la ville mais il préférait rester dans le quartier moche de Cáceres nous avons fermé le projet et nous avons oublié pendant une année mais après une année on a pensé ce n'était pas possible il faut que ça marche d'une sorte me réuni con todos los cabecillas de todos los líderes de las asociaciones que estaban contre le projet uno a uno les fui preguntando qu'era lo que non les gustaba et un par un j'ai demandé c'est qu'ils n'aimaient du projet et j'ai fait une liste de chaque chose qu'ils ne voulaient pas et exactement ce qu'il voulait tenia que ver avec deux questions une la conservation du patrimoine et ce qu'il voulait pas c'était par rapport à deux questions la première c'était la conservation du patrimoine et la seconda con algo que est très espagnol que est la envidia et la deuxième avec quelque chose de très espagnol qui était la jalousie que tenia que ver con le patrimonio partia del hecho de que no querían que se tirara ni una sola piedra existente ahí fuera del siglo XIV XX XIX XXI la première partie c'était par rapport à qu'il voulait pas qu'aucune pierre ait été détruite même si elle appartenait au XIV XIX ou XX siècles et la seconda question que no tuviera l'édificio ni un metro cuadrado más ni un metro cúbico más de lo que tenía originalmente et la deuxième question était par rapport au bâtiment qu'il devait pas avoir ni un mètre carré ni un mètre cúbic de plus de ce que le bâtiment original avait porque por qué le iban a dejar a ellos construire más si a nosotros no nos dejaban parce que pourquoi il pourrait construire plus si eux ils pouvaient pas con estas dos premisas el problema no era muy difícil de resolver decidimos mantener el mismo volumen mantener la misma superficie y mantener la fachada avec ces deux questions et le problème il était pas difícil de résoudre et on a décidé de rester avec la même surface le même volume et la même façade con cierto sentido de humor lo de la fachada la tapeamos entera todos los agujeros para que no quedara ni uno es decir no tiramos ni una piedra pero añadimos piedras en todos los agujeros todas ventanas que había avec un peu d'humor on a caché tout le vide et on a mis un plein de pierre dans tout le vide y las ventanas nuevas las íbamos abriendo donde nos daba la gana casi un poco hasta con cierta mala uva colocadas en sitios inverosímiles la nouvelle fenêtre la où on volé avec un peu faché et tout et un peu allait or man la principal idea era que en esta concha muerta de piedra que teníamos lo que íbamos a meter un nuevo animal desde l otro lado mais l'idée c'était que dans cette crabe morte qu'on avait on allait mettre un animal nouveau et cet animal c'était un crabe qui allait habiter cette coquille morte voici les bâtiments où on a voulu respecter l'auteur le volume la surface et le pire et voici la façade plein de poteaux où le technique de la mairie disait qu'on pouvait pas construire de poteaux siphon parce que la taille du béton était profonde mais je leur est convaincu que ce n'était pas une façade avec beaucoup de poteaux mais un mur avec plein de fenêtre Et les chambres sont un peu différentes parce qu'on parle d'un hôtel charmant où les chambres doivent être forcément différentes. Dans le toit, on voit deux piscines, une est chaude et l'autre froide, comme si on parlait d'un caldarium et un tepidarium. Et ici, on voit un peu ce que se fait. Cette est la torre de Saint-Mateau, cette est la torre du Palais de Grande. Et ici, on voit la torre de Saint-Mateau. Et ici, on voit le palais, et aussi l'atrio, et comme on voit, on tapit les ventes et on ouvre les autres où on veut. Et ici, on voit le palais et aussi l'atrio, où on remplissait le fenêtre qu'on voulait, et on ouvrait aussi de nouvelles fenêtres là où on voulait. Là, on laisse tout dehors, parce qu'on n'entre pas dans la discussion de ce qu'on aime et ce qu'on aime pas de cette coquille. Et on laisse même cette lampe horrible. Mais on garde cette image de trois tours de la plaza de Saint-Mateau. A l'intérieur, on ouvre ce mur avec plein de fenêtres propres de l'architecture contemporaine. Avec quelques cours, comme cette cour, qui est celui de l'entrée, l'atrio. La pergola de la terrasse. 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 La pergola de la restauration del mur, etc. Et la partie avec la restauration du mur. Et l'intérieur, on est un environnement plus intime des espaces et des structures qui se vont superponiendo en différents niveaux. et l'intérieur définit par l'intimité et cet espace qui se superpose à différents niveaux et quelques zones vertes et beaucoup de vertu et les plantes les dormitories sont très simples avec des ventes et des chambres très simples avec des fenêtres qui regardaient vers la ville Et voici le vrai cœur du restaurant où les cuisiniers sont en train de cuisiner Mais vraiment, celui qui est le plus important c'est là où j'en profite C'est de nouveau important cette idée de l'architecture faite par les gens pour les gens et avec les gens Mais si on revient à la cuisine j'aime bien cette image Et ici on voit où la cuisine prépare quelque chose de très complexe avec du crabe du foie et du tête de cochon Et ici de repente il y a un plat de macarron c'est stupendant Mais par contre il y a un petit plat de pâte C'est un plat de pâte c'est pour les enfants Mais la question est qu'on se met en pensant en réalité c'est comme l'architecture on peut faire une architecture très sophistiquée très complexe avec mille de contenus ou on peut faire un bon plat de macarron qui est quelque chose qui est un peu simple et qui a toujours aimé Donc l'idée c'est qu'on peut toujours faire une architecture très complexe avec plein de choses différentes mais aussi on peut faire un plat de pâte très simple que tout le monde aime Donc c'est bon que en réalité il y a un espace desde ici jusqu'ici il y a un espace pour que chacun rencontre son lieu dans l'architecture Donc ici on voit qu'il y a de l'espace pour que chacun puisse trouver leur place dans l'architecture je n'ai pas pu résister d'amener mon enfant qui se planche dans la piscine probablement si on peut me voir et prendre la photo avec l'iPhone mais je n'ai pas amené cette photo à cause de ça mais je l'ai amené parce qu'elle a été prise le même jour que celle-ci C'est la dernière photo que je vais enseigner aujourd'hui je vais a poner un vidéo mais c'est la dernière photo en laquelle elle a été prise par Luis mon socio le même jour que j'ai pris la photo à mon fils C'est la dernière image que je vais montrer et c'est une photo qui a été prise par Luis où on voit Cáceres Unos meses después il est mort et ce sont des pocas choses que j'ai en l'iPhone de recuerdo d'il Et quelques mois après il est décédé et ce sont quelque chose de lui qui me rappelle à lui Ici on voit mon enfant moi et cette place diagonale si jolie dont j'ai parlé avant On voit la tour Saint-Matteo et aussi l'ancien musée Et c'est un espace incroyable Mais c'est un espace incroyable mais on voit quelque chose de différent qui est Atrium Et c'est que l'architecture de la mémoire n'est pas que l'architecture de la mémoire n'est pas que l'architecture de la mémoire n'est pas seulement comment on regarde depuis dehors les bâtiments Comment notre bâtiment est joli ou moche si non au revés comment on regarde desde d'intérieur vers l'extérieur Mais à l'envers il s'agit de comment on regarde depuis l'intérieur vers l'extérieur Avec ça je vais finir et j'amène un vidéo comme on vient de faire d'un projet et j'ai voulu amener cette vidéo pour la conférence de Strasbourg et j'ai oublié si je le t'ai comme final je vais à l'extérieur à bientôt La musique est de Manuel de Fallas une nana de Manuel de Fallas La musique est une verse du compositor espagnol Manuel de Fallas et j'ai oublié et j'ai oublié la musique et j'ai oublié l'extérieur 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 et j'ai oublié et j'ai oublié l'extérieur et j'ai oublié l'extérieur et j'ai oublié l'extérieur et j'ai oublié l'extérieur et j'ai oublié conférence très émouvante je ne sais pas si les personnes souhaitent poser des questions je vais mettre un peu de lumière en tout cas ce que je trouve très impressionnant dans cette présentation c'est je dirais la justesse des interventions des projets qui sont toujours situés dans une histoire de la ville des projets qui sont d'une précision extrême et évidemment d'une grande poésie merci beaucoup est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? je crois que la démonstration était tellement limpide merci beaucoup merci applaudissements applaudissements applaudissements